C'est la solidarité. Avec les réfugiés qui sont venus au sud tunisien, on a eu un énorme élan de solidarité de la part des Tunisiens. Dans certaines pharmacies, certains médicaments manquaient parce que les Tunisiens achetaient ces médicaments et les envoyaient à la frontière. Dans certains commerces, et en sortant de la révolution, le couvre-feu venait de te lever, dans certains commerces, il commençait à manquer des pâtes, qui sont un aliment essentiel, parce que les gens allaient acheter les pâtes pour envoyer à la frontière, quitte à ce qu'il n'y ait pas de pâtes dans les commerces. Et ils envoyaient quand même, quitte à ce qu'il n'y ait pas de médicaments dans les pharmacies. Mais envoyaient quand même. On a découvert quelque chose, c'est que finalement, le Tunisien, contrairement à ce que présentait l'ancien régime et ses amis, est quelqu'un d'ouvert, est quelqu'un à qui l'équation ou sécurité ou intégrisme ne marchait pas dans ce pays. Parce que nous sommes un peuple, finalement, de gens qui aiment la vie. Ça c'est primeux. Premièrement, nous sommes un peuple de gens qui aiment les autres. Et surtout l'Europe. Alors ça c'est pour aller... Oui, oui. Et bon. Et finalement... Non ? Non ? Oui. Alors, quoi qu'on en dise ? Nous sommes un peuple aussi qui est bien ancré dans son histoire. Parce que notre histoire, c'est aussi un peu celle de l'Afrique, un peu celle de la Méditerranée, un peu celle de la Tunisie toute seule. Et voilà. On redécouvre notre pays, on redécouvre notre culture, on redécouvre des choses pittoresques, des paysages extraordinaires qui avant étaient réservés, hélas, seulement aux touristes ou à une certaine personne. On a même redécouvert notre patrimoine archéologique. Parce que la famille de l'ancien président a décoré avec les ruines de je ne sais quel monument, leur maison et tout. Et là, ça revient dans nos musées. Ce qui est extraordinaire. Donc, notre culture nous revient. Et donc, voilà. Et j'aimerais juste finir par quelque chose. Moi, je n'aime pas les militaires, mais j'étais au camp de Choucha, qui est le camp où il y a les réfugiés à Rasejdir. Et le responsable du camp, qui s'appelle Colonel Bayoud, médecin Colonel Bayoud, il a dit une phrase qui résume un peu tout. Il a dit que, finalement, la Tunisie était un petit pays, mais le cœur des Tunisiens peut accueillir toute l'humanité. Et c'est cette Tunisie qu'on veut construire. Merci.